et salut à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de kg news les news vidéo ludique fait par culture gaming pour vous dans cet épisode on parlera de la xbox série s qui accumule en ce moment les bad buzz de starfield qui fait profiter un autre jeu à sa place bref vous verrez tout ça en détail je vous souhaite un bon visionnage n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus à commenter comme je dis sur chaque vidéo c'est très important pour la chaîne je vous fais des gros bisous et encore une fois un très bon visionnage alone in the dark le remake reboot appelez ça comme vous voulez qui était à la base prévu en fin d'année 2023 vient d'être repoussé et une annonce officielle des développeurs a été faite je vais vous expliquer tout ça en détail nous sommes sur le site d'IGN France sur lesquels la news est parue c'est d'ailleurs paru sur pas mal d'autres sites je vous laisse choisir à votre convenance en tout cas sur IGN on apprend du coup que le remake d'alone in the dark était reporté à 2024 les spider sense en alerte donc qui parle évidemment de la sortie de spider man 2 thq nordique annonce le report du remake alone in the dark à janvier 2024 il était prévu pour octobre 2023 c'est via un communiqué un communiqué de presse très franc sur les raisons du report que thq nordique propose la nouvelle date de janvier 2024 pour son remake du jeu d'horreur classique alone in the dark qui se targue d'avoir david arbor stranger thing à son casting et voici du coup le communiqué officiel des développeurs et vous allez voir qu'ils n'y vont pas avec le dos de la cuir ils sont francs et honnêtes et c'est tout à leur honneur je vais vous lire notre intention était d'éviter de rivaliser avec le sillage de la sortie épique d'alan et d'échapper à la silhouette éblouissante des villes accueillant les acrobaties gracieuses de spider man donc il parle encore une fois de spider man 2 qui sort en fin d'année sur ps5 mais également de la sortie d'alan wake 2 qui est prévu alors je sais plus quand exactement mais également pour cette fin d'année 2023 notre objectif est de vraiment rester aussi seul dans le noir que possible explique le communiqué avec de nombreux jeux de mots et références aux gros compétiteurs du mois d'octobre pour nourrir cela l'effrayant jeu d'horreur a été reprogrammé pour dévoiler ses peurs le 16 janvier 2024 ce report aura un double objectif non seulement il nous permettra de perfectionner méticuleusement l'expérience de jeu mais elle nous offrira également l'occasion de nous immerger pleinement dans les sorties marquantes du mois d'octobre voilà donc du coup ils nous disent clairement qu'on pourra profiter des autres jeux du mois d'octobre mais pas d'alone in the dark alors j'avoue que je suis un peu déçu parce que j'attendais en fin d'année alone in the dark mais également le remake de silent hill 2 pour l'one in the dark c'est mort et pour silent hill 2 et j'imagine que c'est mal parti également parce que ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas de nouvelles donc je pense que le jeu arrivera également au mieux début 2024 mais bon on aura de quoi également se consoler en cinq fins d'année tant les sorties sont nombreuses c'est d'ailleurs pour ça que les développeurs ont décidé de modifier la date de sortie de alone in the dark qui est donc prévu je répète encore une fois le 16 janvier 2024 on continue ces news avec une mauvaise nouvelle pour les fans de the legend of zelda tears of the kingdom en effet eiji hanuma producteur du dernier zelda explique dans le magazine famitsu qu'aucune extension n'est prévu sur le dernier opus de zelda je cite il n'est pas prévu de publier du contenu supplémentaire cette fois ci mais c'est parce que j'ai l'impression que nous avons fait tout ce que nous pouvions pour créer de l'amusement dans ce monde alors c'est vrai qu'on a eu des dlc sur le premier entre guillemets épisode de cette nouvelle saga zelda à savoir bref of the wild et du coup il n'est pas prévu de dlc pour ce second opus alors c'est vrai que comme j'ai dit dans une autre vidéo le monde est un petit peu en tout cas pour moi répétitif par rapport au premier épisode et c'est vrai qu'annoncer des dlc toujours dans le même univers ça risquerait de faire un peu redondant et je pense que cette idée n'est pas mauvaise et se concentrer davantage sur le prochain zelda qui sortira pourquoi pas sur la prochaine nintendo suite on le sait la xbox série s est moins puissante que la xbox series x et la playstation 5 malgré tout elle fait partie des consoles entre guillemets dites de nouvelle génération même si elles auront bientôt trois ans en fin d'année en tous les cas les développeurs sont obligés de sortir leur version sur xbox série s s'ils sortent un jeu sur xbox series x on a vu par exemple dernièrement avec baldur's get 3 qui est déjà sorti sur pc et ps 5 que le titre sortirait plus tard sur xbox series et serait amputé du mode de jeu multijoueur local sur la xbox series s et ça n'est pas terminé puisque les développeurs de quantum error crash une nouvelle fois sur la xbox series s je vais vous lire un petit peu l'article qu'on a trouvé sur jeux vidéo.com l'état du jeu sur xbox series s est inacceptable ce développeur se lâche et ce n'est pas beau à voir le titre est évocateur sur jeux vidéo.com il s'agit ici d'un jeu horrifique qui est prévu du coup sur xbox series x xbox series ps 5 et pc et vous allez voir un petit peu plus loin le développeur se lâche complètement alors team kill media doit sortir son fps horrifique quantum error sur les différentes plateformes mais mika jones le propriétaire et cofondateur du studio parle de la difficulté de travailler à la xbox série s il raconte dans une interview à gaming bolt que l'état du jeu est inacceptable sur la console abordable de microsoft et qu'il ne sortira pas dans cet état actuel en effet alors que le jeu arrivera sur ps 5 le 3 novembre et à terme sur pc il n'a désormais plus de date sur xbox dans une génération où les jeux sont de plus en plus gourmand techniquement la série s surtout face à la ps 5 et la série x apparaît comme une machine en léger décalage avec les besoins de l'industrie si nous parvenons à optimiser quantum error version série s on pourrait atteindre les 30 images par seconde mais si les graphismes semblent flou et tâché cela pourrait considérablement affecter l'expérience explique mika jones l'homme ajoute même que les visuels sont un moyen d'expression du développeur et que la série s entrave cet objectif donc comme je vous l'ai dit il n'y va pas avec le dos de la cuillère et on sent que la xbox série s atteint petit à petit ses limites après presque trois ans de vie et qu'elle tire un peu vers le bas les jeux dit de nouvelle génération on espère que les développeurs d'autres jeux vont pouvoir tirer la quintessence de la xbox série s et ne pas entraver les autres plateformes en tous les cas ça commence à sentir un peu l'heure ici pour la xbox série s via les différents développeurs et on pense que microsoft devrait peut-être réagir à ce sujet zaboo vous avez fait une preview il ya environ un an de my time at sandrock dans sa version pc je crois que c'était la version accès anticipé le jeu était prévu à la base pour ce mois de septembre 2023 et malheureusement patatrac le jeu de gestion a lui aussi été reporté à une date ultérieure je vais donc vous laisser profiter de ces quelques images maison qu'on avait fait à l'époque donc plutôt zaboo sur la version pc et nous allons voir exactement ce que les développeurs ont dit pour le report de my time at sandrock vous le voyez donc sur le deuxième paragraphe de ce texte my time at sandrock c'est difficile à dire quand même ce titre est reporté au 2 novembre 2023 soit quelques semaines à attendre davantage ils expliquent un grosso modo qu'ils vont se focus pour rendre le jeu le meilleur possible et répondre aux attentes des joueurs il remercie tout le monde pour leur patience et donne rendez vous du coup aux joueurs pour ce de novembre 2023 alors je sais que vous étiez nombreux à attendre ce jeu encore un petit peu de patience et comme je dis tout à l'heure pour patienter vous pouvez tout à fait aller voir les différentes previews de zaboo sur la chaîne culture gaming ça lui fera plaisir et n'oubliez pas du coup de remettre des plus bleus sur la face sur la petite vidéo si c'était pas déjà fait starfield le jeu ultra attendu exclusif consoles xbox et pc est sorti le 6 septembre et si certains le voyait gothi à l'avance beaucoup de joueurs sont déçus moi y compris starfield n'a pas répondu à toutes les attentes en tout cas pour une tranche de joueurs dont je fais partie et pour le coup starfield a fait profiter un autre jeu spatial sorti il y a bien longtemps il s'agit bien évidemment de no man's sky et je vais expliquer ce qui s'est passé exactement pour no man's sky voici ce qu'on peut lire sur le site actu gaming entre autres un beaucoup titres ont partagé cette news ça a été posté par shun murray qui est le développeur exécutif je crois de la principale personne qui a développé no man's sky puisque je vous le rappelle un no man's sky est à la base un jeu indépendant sorti maintenant il y a sept ans sept ans depuis sa sortie et no man's sky vient de vivre le meilleur mois depuis ces dernières années disponible sur toutes les plateformes pc xbox game pass switch playstation mac et verre bienvenue dans la communauté avec la belle photo de no man's sky en dessous alors effectivement sorti maintenant il y a un peu plus de sept ans no man's sky est à la base sorti dans une version un petit peu bancal même si personnellement je l'avais pas essayé à l'époque mais c'est vrai que d'après le retour le jeu était loin d'être fini était loin d'avoir répondu à toutes les attentes des nombreux joueurs et au final no man's sky après moultes mises à jour est maintenant un jeu ultra complet disponible du coup sur la plupart des plateformes et no man's sky vient donc de vivre son meilleur mois en termes de chiffre de vente ou de volume de vente depuis plusieurs années même si le jeu est sorti depuis maintenant sept ans alors comme le souligne actu gaming évidemment on n'a pas de chiffre exact et on n'a pas de chiffre officiel c'est uniquement via ce tweet qu'on sait que le jeu a bien marché malgré le poids des années et c'est du coup un tacle indirect envers starfield qui a je le répète déçu pas mal de joueurs et moi même je suis parti sur no man's sky ayant été déçu par starfield et j'espère y trouver beaucoup de choses que je n'ai pas pu y retrouver sur starfield voilà du coup j'espère que c'est news vous ont plu n'hésitez pas lâcher un pouce bleu à commenter comme je l'ai dit en début de vidéo je vous fais des gros bisous on se retrouve très prochainement pour un prochain kg news à plus les amis bye bye